Quand je vous dis que quand rien n'est prévu, tout peut arriver, je vous mens pas. J'étais parti pour vous faire découvrir une street food au marché, la Tlayudas, la fameuse street food ici de Oaxaca. Cette tortilla fourrée avec des frijoles, du poulet, etc. Mais finalement, je suis tombé sur ça et je me suis dit que j'allais changer mes plans. Tételas, putain j'ai une petite tête, j'ai vraiment une petite tête, ça fait trois fois que je leur demande le nom Tételas, ça va finir par rentrer. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo street food, alors permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. My name is Ben, Ben Jamin pour les intimes, mais on restera sur Ben parce que ma chaîne c'est Ben & Co. Et je réalise à l'heure actuelle un petit road trip Central America entre Mexique, Belize et Guatemala. On arrive quasiment à la fin du voyage, donc il y a des vidéos qui sont sorties précédemment, vous pouvez les retrouver en playlist sur ma chaîne YouTube. L'année dernière, j'ai fait un road trip aussi Sud-Amérique, voilà, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, Maroc, Bulgarie, etc. Et en voyage, j'aime bien vous faire découvrir les bons plans. Et pour moi, les bons plans, ça passe par de la street food, parce que c'est bon, c'est cher, c'est frais, c'est fait devant vous, on sympathise avec les locaux. Et là, je viens de découvrir dans cette street food, donc j'ai encore oublié le nom Tételas, voilà, ça finit à pas rentrer. À la base, je voulais vous emmener au marché pour vous montrer les clayoudas, cette nourriture typique en fait de Oaxaca, parce qu'ici, on est à Oaxaca, la capitale de l'état de Oaxaca. Et je marchais, voilà, je sortais de mon auberge, j'ai marché 5 minutes et je suis tombé sur ça. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais changer tous mes plans. Donc on va tester, ça coûte 15 pesos. Dedans, il vous la fourre avec ce que vous voulez, il y a du poulet, il y a des champignons, il y a de la salade, etc. C'est fait avec une sorte de petite plancha, voilà, c'est cuit à la braise, vous voyez. Et ça m'a l'air vraiment très bon. En fait, c'est une tortilla qui est repliée comme ça en triangle. Bref, moi je pense que le mieux, c'est qu'on passe à la dégustation. Mais rapidement, juste, si vous kiffez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe en commentaire. Je lis toujours vos commentaires et ça me fait plaisir d'avoir un échange avec vous. Deux, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Et petite cloche, j'ai notifié au passage pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Trois, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, Belenco, donc n'hésitez pas à me rajouter. On va passer à la dégustation. Regardez comment c'est bien fait, hein. Paf ! Et voilà, c'est fait comme ça. Il plie sa tortilla, c'est fait maison. Avec la harina de maïs. La harina de maïs, voilà, comme toujours en Amérique latine. Il l'étale, il en fait une bonne tortilla maison. Il la fourre et puis elle, elle cuit ça par derrière. Bon, allez, passons à la dégustation très peu de par l'autre. Basta con esto. Ok. Esto con esto. Esto con esto. Esto con esto. Muy bien, ok. Alors, d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas tout mettre ensemble. Là, il y a du poulet, il y a des champignons, il y a une petite sauce piquante à l'avocat, il y a de la salade. En gros, tu choisis. Donc, il te met ou du poulet avec du fromage ou des champignons avec du fromage ou de la salade avec du fromage. Donc, on va se faire des petits mixes et puis on va goûter un petit peu à tout. Ok, entonces, uno de pollo et de queso, por favor. Uno de champignons et de queso, por favor. Y uno de, no sé, de frijoles et de queso. Para quoi ? Está bien, para empezar. Perfecto. Gracias, amigo. Eres francés ? Si. Ah, oui. Oui, 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 oui. Espagnol. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Muy bien, ah oui, il est français, hein. Très bien, merci. Ah, muy bien. Muy bien, si, si. Je parle français. Ah, muy bien. Entonces, si, si. J'ai plus aucun doute, il est vraiment français, il n'est pas mexicain. C'est ça que j'adore dans la street food, c'est le contact avec les locaux, autant avec les vendeurs qu'avec les gens qui viennent manger. Je trouve ça exceptionnel, encore ce midi, pour ceux qui ont suivi mon vlog, parce que j'ai tourné un vlog aujourd'hui, je parlais avec les locaux. Ils m'ont donné des plans de voyage, d'ailleurs pour l'activité que je vais faire demain, que je prépare, donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que ça va être vraiment très sympa ce qu'on va faire demain. Je suis en train de kiffer, il faut savoir que c'est les derniers jours de mon voyage, il me reste à peu près huit jours. Là, je vais filer sur la côte ouest du Mexique, je vais remonter ensuite à Mexico. Il va y avoir sûrement un gros épisode de street food tour qui va être magique parce que pour moi, Mexico, c'est l'une des capitales mondiales, je pense, de la street food. Bref, donc franchement, il faut vraiment suivre ça du début jusqu'à la fin. Tous les épisodes seront dans l'ordre, en playlist, vous verrez, je vais faire ça vraiment bien comme d'habitude. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure Amérique du Sud, je vous recommande vraiment d'aller l'avoir parce qu'à l'année dernière, je suis parti cinq mois entre Brésil, Argentine, Uruguay, Bolivie. C'était exceptionnel, vraiment une aventure de dingue. Donc j'espère que vous serez encore fidèles au rendez-vous. Ce n'est pas de ma faute. Des toastadas. Ça se casse vite. Alors, ça vient d'arriver et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien présenté. Sérieux, regardez. Classe, hein ? Avec une petite salade, du guacamole et tout. Servi dans une petite assiette. On dirait qu'ils ont trouvé ça dans des ruines mayas. Bref, j'ai envie de vous dire bon appétit. Alors, ça coûte 15 pesos cada una à l'unité. Ce qui fait à peu près 70 centimes. Alors, ce n'est pas la street food la moins chère du Mexique. Ce n'est pas la street food la moins chère au monde aussi. Mais ça reste quand même de la street food abordable. Après, ce n'est pas très gros non plus. Par contre, c'est très bon. Oh la vache. C'est piquant. La sauce verte, je ne sais pas si c'est... Ah oui, c'est celle-là. Heureusement qu'il me l'a mis à l'extérieur. Waouh ! Je lui ai demandé en plus. C'est piquant, il m'a dit un petit peu. Mais en fait, pour eux, un petit peu, c'est beaucoup pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'était pareil en Thaïlande. Je me souviens quand je commandais des salades de menthe, des salades de papaye, etc. Je leur disais un petit peu. Ouais, ouais. Paf ! Ça me brûlait à chaque fois. Celle-là, c'est celle aux champignons, au fromage. C'est super bon. Alors ici au Mexique, c'est drôle parce qu'ils ont beaucoup de spécialités. Mais tout est toujours à partir de la base, on va dire, de tortillas. C'est-à-dire que tu as une tortilla et après, tu la déclines en plusieurs formes. Donc tu as le taco, ce qu'on connaît. Tu as la tostadas, c'est cette galette frit. Tu as donc ceci. Tu as la clayoudas, c'est la grande tortillas que je vous emmènerai sûrement tester demain soir si je ne suis pas trop fatigué en rentrant de l'activité. Tu as les sopes que j'avais testé dans ma première street food Mexique. D'ailleurs, je pense que c'était ma street food préférée vraiment et c'était vraiment pas cher pour le coup. Mais ça, j'aime beaucoup. C'est super bon et puis en plus, je trouve que cuit de cette manière, ça lui donne un autre goût et c'est encore meilleur. C'est super bon. Par contre, je vous l'ai dit, la sauce verte, il faut s'accrocher. Donc là, je suis sur la version au poulet qui est pas mal du tout aussi. Mais je préférais celle aux champignons. Je ne suis pas mécontent d'avoir découvert cette street food ce soir en passant par là, par hasard, vraiment. Je crois qu'en fait, j'avais un petit peu la flemme de marcher jusqu'au marché, même s'il n'est pas très loin. Je suis tombé dessus et comme on dit dans la vie, il faut savoir saisir les occasions au bon moment quand elles se présentent. C'était tellement bon que j'ai décidé d'en reprendre trois autres, plus celle aux frijoles que j'ai commandé juste avant qui vient d'arriver. Donc j'en ai repris deux autres aux champignons et une autre à une saveur dont je ne sais pas du tout ce que c'est. D'après ce que j'ai compris, c'est du maïs. On verra bien de toute façon, on va manger ça tranquille. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais aussi envie de vous montrer par cette vidéo et par d'autres que j'ai pu réaliser aussi en Mexique, qu'il n'y a pas que des tacos, qu'il n'y a pas que des burritos. Mais les burritos, il n'y en a pas trop. C'est plus Tex-Mex comme je l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Champignons. Mais du coup, je suis super content de vous montrer d'autres street food que moi-même, je ne connaissais pas avant de venir en Mexique. Parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent les tacos, les burritos, les quesadillas. Mais sincèrement, qui connaissait ça ? Soyons honnêtes. Sauf si vous êtes déjà venu au Mexique ou si vous êtes mexicain originaire de Oaxaca. J'adore dénicher des petites street food en plus comme ça, par pur hasard en marchant dans la rue. Par contre, la version champignons et fromage, c'est de loin la meilleure pour moi. Comme quoi, on peut très bien faire aussi des versions végétariennes. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont végétariens. Alors, ce n'est pas vegan, parce que vegan, normalement, il n'est pas censé avoir du fromage. Mais c'est végétarien, champignons. Et je crois qu'il y a de la tomate. Très, très bon. Par contre, c'est mort. La sauce Oaxaca-Molle, je ne la touche plus. Elle est en train de me brûler les lèvres. J'ai l'impression que c'est un petit peu la brique tunisienne, mais version mexicaine. Alors, c'est ça l'ingrédient que je ne connais pas, qui est sûrement du maïs. Je ne sais pas du tout. Moi, ça me fait plus plancer à des épinards. Mais effectivement, c'est un goût de maïs. Alors, je n'ai pas du tout compris ce que c'était. Mais c'est très bon. Et c'est le principal, j'ai envie de dire. C'est celle au frijoles et fromage. Super bon, non ? Cette purée de frijoles. J'aime beaucoup. Par contre, c'est chaud. Oh non, j'ai mis de la sauce piquante. Je n'ai pas fait guirafe. Waouh, ça brûle. Il y a un goût qui est très doux. Alors, je ne sais pas s'il mélange la purée d'haricots noirs avec quelque chose. Mais il y a un goût qui est très, très doux en bouche. On dirait qu'ils ont ajouté quelque chose, en fait, dans la purée de frijoles. Super bon. Numéro 1, champignons. Numéro 2, frijoles. Numéro 3, poulet. Et numéro 4, l'ingrédient dont je ne connaissais pas à base de maïs. C'est mon classement. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je suis bête, ça a changé. Ce n'est plus Jean-Pierre, c'est vrai. Alors, ils sont très sympas et très commerçants. Parce que, normalement, j'en ai pris 5. C'est censé me revenir à 75 pesos. Sauf que là, ils m'ont fait un petit prix pour 5. Ils me les font à 60 pesos. En gros, 4 acheter une offerte. Vraiment sympa. 60 pesos, ça fait à peu près 3 euros. C'est l'équivalent quand même de 3 pâtes Thaï en Thaïlande. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, il y a de la bonne street food au Mexique. Mais ce n'est pas les prix de l'Asie du Sud-Est. Bon, on arrive sur la fin. Ça, là, vous la connaissez déjà. C'est une champignon. Donc, je la mange tranquille. Alors, Oaxaca, c'est réputé pour son chocolat, comme je l'ai expliqué dans mon vlog aujourd'hui, et son café. Un peu comme à Chiapas. Et du coup, là, il y a des bananes. Et je me disais, une version chocolat-banane pour terminer. Ça, c'est le côté gourmand. Vous savez, le mec qui a l'habitude de manger des crêpes, chocolat-banane. Je me disais, une version chocolat-banane de ça, à mon avis, ça déclinerait. Que penses-tu pour terminer une version de chocolat-banane ? C'est délicieux. Ça, avec chocolat-banane, chocolat de Oaxaca ? Oui, ça reste. Ah, oui ? Nous avons des postres de Tetela, et nous les faisons doulces. Ah, oui ? Nous mettons un puré de platano à la maison. Ah, puré de platano ? Nous le rellénons avec chocolat-banane de Oaxaca, un peu de cacao tostado. Et où peuvent-ils nous comprenons ? Ici, mais c'est notre menu. Ah, ils le font, comme quoi j'ai parlé un peu trop vite, ils le font vraiment. Avec du puré de platano et du chocolat, du cacao en poudre. Bon, c'est notre menu. À partir de la 1, nous avons un menu plus gourmet. Ok. Avec chocolat et... Bon, en gros, ils m'expliquaient qu'il y a des menus, mais là, ce n'est plus les prix de la street food. Tu reviens à 150 pesos, tu as entrée, salade, plateau, dessert. Ce qui n'est pas cher, on va dire, pour le Mexique. Mais on n'est plus sur de la street food, et moi, mon but dans ces vidéos, c'est aussi de vous partager des bons plans pas chers de nourriture locale. Merci à tous les amis. Bon, et bien, conclusion de ce nouvel épisode street food, j'ai bien aimé cette street food ce soir, belle découverte. En revanche, c'est un peu cher pour ce que c'est, parce que, et bien, ça ne cale pas. Sincèrement, j'en ai pris 5 et j'ai encore un peu faim. Après, j'ai parlé un peu trop vite, la version Nutella, pas Nutella, hein, voilà, cacao, hein, voilà. Ici, c'est le cacao de Waxaca. Banane, existe vraiment, sauf que là, ils ne l'ont pas à cette heure-ci. Ils la font plus en journée. Bref, en tout cas, si vous avez kiffé cet épisode, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous laisse, on se retrouvera sûrement dans les prochains jours, déjà, pour un vlog, aventure, voilà, parce que demain, on va visiter autre chose et pour vous faire enfin découvrir la Tla Yuya. Je vais y arriver avec tous ces noms, là. J'ai du mal, la fatigue qui s'accumule, la nuit blanche, le bus et tout ça. Bref, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas de tester de la street food en voyage et n'oubliez pas, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Eh, j'ai tellement faim encore que je suis obligé de terminer à la boulangerie. Voilà, je me suis pris des petites douceurs sucrées. Allez, à la vôtre, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501